ouais gros poisson un beau poisson d'au moins 30 cm là pour un peu plus même là c'est un très gros poisson pour voilà c'est peut-être mon record d'ailleurs sur ce secteur rester derrière rester derrière et là clairement je me fais secouer yes oh le morceau bon bah là moi j'ai mon record sur le secteur à une très belle fario de la rivière un poisson qui est juste magnifique 35 et là on va le remettre bien dans le sens du courant voilà hop là oh 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 donc demain vous allez sur l'arve pêcher la truite d'après ce que j'ai compris aux appâts naturels dans un premier temps et puis probablement un peu en inf aussi donc je vais essayer de vous donner deux trois pistes pour pour avoir un peu de succès pour ce premier jour donc en début de saison c'est vrai que surtout là où l'eau est froide les poissons sont pas encore rentrés dans des phases d'alimentation très grande donc là il va falloir qu'on ralentisse un peu la pêche c'est à dire utiliser des nymphes un peu plus lourdes un peu volumineuse pour avoir un effet freinage dans l'eau et mettre toutes les chances de notre côté voilà donc là on monte une nymphe très connue de la plupart des moucheurs qui est une faisante tail qui nous dans nos régions est une valeur sûre donc c'est une mouche qui existe depuis très très longtemps qui a été adapté et travaillé un petit peu à toutes les sauces mais donc sa caractéristique principale voilà c'est qu'elle est fabriquée avec le la plume de la queue du faisan donc la faisante tail même si elle est valable chez nous dans nos régions de montagne toute l'année c'est une bonne alliée pour l'ouverture quoi voilà donc on va monter j'ai mis une petite bille là sur mon sur mon étau c'est une bille dit en tungsten donc il n'est pas totalement tungsten mais un certain pourcentage de tungsten pourquoi du tungsten parce que c'est un métal qui est beaucoup plus dense que d'autres et donc avec une même taille de billes on va avoir un poids supérieur donc on va pouvoir atteindre des profondeurs plus grandes sans trop disproportionné le lest en fait parce que c'est le lest de notre mouche qu'on place à l'avant après un petit peu préparation je vais réaliser l'arrière de la mouche on part toujours de l'arrière et sur la plupart des montages on part de l'arrière et on revient vers l'avant voilà donc j'ai préparé j'ai ligaturé mon fil qui va nous servir de base pour tout le montage et puis je vais fixer mais ce qu'on appelle les cercles qui représentent en fait la queue de l'insecte donc là j'utilise un fil orange pourquoi on met du orange même si c'est pas très naturel c'est pour rajouter un petit côté visuel qui va pouvoir nous déclencher des touches un petit peu par agressivité et non par un réflexe alimentaire voilà c'est déjà le orange c'est une valeur sûre pour cette notion là mais d'autant plus en début de saison on est des poissons pas forcément super actifs ou sur des périodes d'activité plutôt courtes donc je vais créer ce qu'on appelle un petit tag voilà c'est une petite zone qui va être orange à l'arrière de manoff donc c'est cette étape là justement que je suis en train de réaliser j'ai tendance à gonfler ce qu'on appelle le sous-corps donc la partie qui donne la forme la forme à limitation voilà je vais la gonfler pour avoir vraiment une un aspect triangulaire trapu de la mouche notamment vers l'avant l'endroit où l'insecte à ses pattes à sa tête je vais placer un petit morceau de cuivre qui sert à représenter des annelures qu'ont les insectes sur leur corps l'avantage de la pêche à un mouche c'est qu'on imite le régime alimentaire du poisson ciblé on va dire à tous les stades c'est à dire que la truite elle se nourrit sous l'eau se nourrit à la surface de l'eau elle se nourrit dans des zones un peu intermédiaires et en fait on a des mouches qui imitent les différents stades donc quand on parle de nens ça imite les larves des différents insectes a contrario une fois que l'insecte s'est développé et qu'il est passé à la surface là on va parler de mouches sèches donc j'ai sécurisé un petit peu mon montage avec avec de la colle et là je vais vraiment réaliser le corps que je vais tourner autour de l'hameçon pour réaliser le corps de ma faisante telle donc par des enroulements jointif et successifs on va créer le corps de notre imitation voilà donc ensuite je vais réaliser les fameuses annulures de mon insecte à l'aide du fil de cuivre que je vais sécuriser à l'avant un peu comme je l'ai fait avec le avec le faisant là pour être en adéquation avec la bille je mets toujours en adéquation le la couleur de la bille avec la couleur du cerclage j'utilise une bille or je mets du cerclage or j'utilise une bille argent j'utilise du cerclage argent donc pour finir on va créer la zone avant de la mouche juste derrière la bille c'est la zone où l'insecte à ses pattes donc on va utiliser l'âge ce qu'on appelle du dubigne c'est du poêle qui est préparé donc il ya des dubignes qui sont naturels et on a des dubignes qui sont synthétiques ou des mélanges là j'utilise un dubigne qui est synthétique et qui a des dedans des fibres qui réagissent à la lumière voilà pour pour créer encore un petit peu de luminosité et d'attrait sur l'imitation donc je la fixe à l'aide de mon fils de montage encore ce fil en fait c'est le fil conducteur elle sans jeu de mots c'est le fil conducteur de du montage quoi suivi de la dernière étape le petit nœud qui va mettre quasiment un terme au montage qui va servir à bloquer fixer le fil et bloquer l'ensemble de l'imitation enfin du montage de l'imitation on va pouvoir encore travailler un peu notre notre imitation si on veut lui donner du volume en ressortant quelques fibres à l'aide d'une petite aiguille ou d'une brosse sur notre justement cette petite zone dubigne là qu'on vient de créer prêt à pêcher demain on va pouvoir utiliser d'autres choses donc va falloir un petit peu conjuguer avec l'humeur du moment donc on pourra partir sur d'autres modèles d'autres coloris donc là on est parti sur de l'argent mais on peut aussi partir sur de l'or ou du cuivre et puis après on pourra aussi varier la teinte de la nymphe donc moi en début de saison j'aime bien utiliser des mouches noires alors des fois la couleur de billes peut jouer aussi donc là on a monté une bille couleur argent mais pourquoi pas en billes or ou cuivre le noir viendra un peu plus tard le noir est plutôt associé aux périodes de grands ciel bleus et de de plutôt fin chaleur plus forte et puis après un petit peu plus tard dans la saison quand d'ici quelques semaines on aura d'autres insectes qui sont déjà présents dans la rivière mais qui font pas forcément l'intérêt des trucs tout de suite et voilà donc d'ici quelques semaines on pourra pêcher avec des imitations comme ça ou comme ça de de tricoptères allez bon courage pour demain et puis bonne chance sur la rivière donc là on est sur la haute arve la haute arve c'est la plus grande rivière de haute savoie on va pêcher aujourd'hui à deux techniques différentes pour commencer ce matin moi je vais pêcher aux appâts naturels donc à savoir au vert en fait en dérive naturelle qui est une technique qui est bien en début de saison parce que le vert ça a du goût on peut pêcher vraiment lentement dans les bonnes veines de fonds et réussir à prendre du poisson avec ça même s'ils sont peu actifs nicolas quant à lui il va pêcher à la mouche en oeuf donc faut savoir que c'est une technique très efficace aussi avoir l'activité des poissons à voir ce qui mordra le mieux au fur et à mesure de la journée suivant la technique qui marche le mieux on changera plus ou moins de technique alors là c'est simple on est sur du matériel donc pêche au toc donc matériel moderne pour la pêche aux appâts naturels donc je dis toc, appâts naturels donc ça va être une canne type anglaise en carbone au module avec un moulinet spécifique aussi pour la pêche aux appâts naturels l'avantage de ces cannes là c'est qu'elles sont extrêmement légères ça n'a rien à voir avec les cannes qu'on avait à l'époque des téléréglables etc qui sont très lourdes elles sont très légères très sensibles celle ci elle est relativement longue elle fait 3 m 80 ça va nous permettre d'aller chercher les poissons assez loin en étant restant discret sans se faire voir avec des moulinets tip toc aussi donc c'est à dire sans manivelle on a juste une manivelle comme ça ça va être des moulinets qui ressemble beaucoup aux moulinets qu'on utilise pour la pêche à la mouche sauf que là on va pêcher qu'avec du fil à l'intérieur et pas de soie là je suis en train de monter le corps de ligne je suis en 18 centièmes donc assez fin pour que ça glisse relativement bien dans les anneaux pour pouvoir faire des lancées assez loin et en fait au bout de cette ligne je vais avoir une micro boucle et à bout de ça je vais mettre mon bas de ligne qui sera beaucoup plus fin en 16 ou en 14 centièmes vous voyez les anneaux sont vraiment tout petits l'avantage c'est c'est uniquement pour pas que ça colle sur la canne d'ailleurs pourquoi une ligne fluo tout simplement pour bien voir nos dérives et bien détecter nos touches quand on va pêcher on le faire avant de le sentir au bout de la cale donc là je vais mettre un baline sur le corps de ligne donc mon baline là je vais commencer en 16 centièmes on va pas commencer trop fin en début de saison et au bout de ça je vais mettre mon hameçon et ma plombée donc on a différentes tailles d'hameçon suivant les appâts qu'on va utiliser en fait la taille de l'hameçon est en rapport à la taille de l'appât et pas la taille des poissons qu'on veut pêcher si on va pêcher avec des toutes petites larves on va mettre des tout petits hameçons si on va pêcher comme aujourd'hui avec des verts moyens on va mettre un hameçon moyen là ça va être un numéro 10 chaque hameçon un numéro plus le numéro est grand plus l'hameçon est petit ou pour la truite en général on utilise du 14 12 10 8 voire 6 mais là c'est vraiment du très gros qu'on pêche avec des très gros verts ou des grosses sauterelles des choses comme ça il ya deux courants différents en rivière on va voir le courant de surface et le courant de fond et le but ça va être de faire la bonne plombée pour passer dans le courant de fond donc la zone plus calme là où se tiennent les truites pour pouvoir réussir à leur passer juste devant la bouche donc ça ça dépend de la profondeur du courant etc et c'est pour ça qu'on change très régulièrement la plombée là on est en début de saison l'eau est froide les poissons sont collés au fond peu active on va mettre une plombée assez lourde pour vraiment venir gratter le fond alors la chose très importante je vais écraser l'ardillon mon hameçon donc l'ardillon c'est le petit crochet qui revient en arrière tout simplement pour pas abîmer les poissons parce qu'on va pêcher aujourd'hui en o'kill donc on va relâcher tous les poissons l'important de la pêche en o'kill c'est pouvoir profiter du milieu sans détruire le milieu donc on va tout mettre en place pour pas abîmer les poissons et à la relâcher et ça écraser l'ardillon c'est très important donc ça j'enlève l'ardillon et ça permettra de leur faire qu'une toute petite piqûre les poissons demain ils se remettront à manger sans aucun souci même peut-être même ce soir si on veut que nos petits enfants puissent encore pêcher si on veut d'autres pêcheurs prennent du plaisir au bord de l'eau c'est bien de relâcher les gros géniteurs c'est bien de relâcher les beaux poissons tout simplement parce que c'est très important pour une rivière les truites c'est pas comme des champignons ça repousse pas toutes les années voilà il faut des années pour qu'une truite grandissent il faut des années pour qu'une truite se reproduise donc si on veut pêcher respectueusement c'est important d'en relâcher une partie et quand on en prélève de temps en temps et ben on fait pas n'importe comment on n'en prélève pas en quantité astronomique on respecte bien les mailles bien la dimension on essaye de pas tuer les gros géniteurs non plus c'est inutile autant prendre un poisson de taille moyenne c'est bien mieux donc ça sert à rien de pêcher avec des trop gros vers des serpents comme on peut voir des fois des verres canadiens etc un petit verre c'est ça suffit largement l'important c'est de le présenter vraiment près du poisson et de le mettre de la bonne manière donc une petite technique il faut prendre la tête du verre donc c'est la partie rouge un peu plus épaisse on va piquer l'hameçon juste derrière la tête du verre et faire glisser l'hameçon à l'intérieur du verre pour le faire ressortir un petit peu en dessous donc voilà notre verre gicotepien faut savoir que le verre c'est quand même un invertébré il n'y a pas de système nerveux donc il va pas souffrir comme pourrait souffrir un mammifère ou une chose comme ça ça n'a rien à voir donc ça il n'y a pas trop de problèmes et des verres vous pouvez en trouver dans votre jardin ou vous pouvez tout simplement aller en acheter dans le commerce après c'est bien d'avoir ceux du jardin ça fait plaisir avec ses vertes et son jardin de faire quelques jolis poissons alors là je mets un peu de graisse fluo sur mon bas de ligne fait juste avant mon bas de ligne d'accord au dessus sur mon fil fluo ça permet de bien visualiser le fil ça fait pas de poids donc ça va pas casser ma dérive et ça me permettra quand je ferai ma dérive de bien voir mes arrêts la dérive je vais la commencer là le poisson je vais le prendre là au milieu normalement s'il y en a pas non parce que mes pieds sont peut-être sur les bordures nico elles sont peut-être vachement prêts en fait je vais le faire ouais ouais gros poisson un beau poisson d'au moins 30 cm là voire un peu plus même rester derrière rester derrière voilà c'est un très beau poisson là je passe à ras le fond elle a appris elle m'a mis une touche très lente c'était assez compliqué alors j'espère qu'elle est bien piqué bien ferré mais clairement là elle tient la veine d'eau elle tient le fond et là clairement je me fais secouer on vient pas forcément sur la hauteur pour faire des grosses truites mais des fois ça arrive yes le morceau c'est un très très gros poisson clairement pour la hauteur c'est un très gros poisson bon bah là moi j'ai mon corps sur le secteur à une très belle fario de la rivière un poisson qui est juste magnifique alors important toujours laisser bien le poisson dans l'eau toujours bien se mouiller les mains avant de le manipuler voyez je les piquer juste à la touche donc à ras la bouche tac et déjà décroché ça lui a presque rien fait voilà c'est un poisson qui fait largement plus de 35 cm doit presque pas loin des 40 cm je pense elle est grasse elle meurt pas de faim on voit que dans la rivière et à manger clairement c'est un poisson qui est juste magnifique c'est une truite fario celle là ça doit être un hybride donc ça c'est un poisson qui doit avoir au moins cinq ans pour faire cette taille là dans cette rivière donc c'est un poisson qui est pas tout jeune à savoir c'est un très bon géniteur c'est une femelle voilà va par rapport à la tête je pense que c'est une femelle elle a pas trop le bécard c'est des poissons qui sont issus d'alvinage et c'est des poissons qui ont été mis ici et qu'on grandit ici et qui sont reproduits après dans les affluents de l'arbre donc il ya plein de petits ruisseaux pépinières où elles vont se reproduire dedans donc ça c'est un poisson qui est très important pour la rivière donc on va le relâcher dans les meilleures conditions parce que c'est un des futurs géniteurs et c'est ce qui va faire la future génération des belles truites de l'arbre toujours important un poisson ça reste toujours dans l'eau ça se manipule les mains mouillées on utilise une épuisette et ça se manipule les mains mouillées parce que si on le touche avec les mains sèches on va enlever le mucus qu'ils ont sur eux et clairement le mucus c'est la petite couche gluante c'est leur couche de protection antibactérienne et si on enlève ça le poisson il va mourir demain ou même ce soir il va se remettre à manger sans aucun problème ça ça fait partie des plus gros poissons qu'on a sur ce genre de secteur c'est rare d'avoir beaucoup plus gros on n'a pas fait beaucoup de toucheux ce matin par contre c'était c'était carrément gros c'est un poisson qui fait 35 donc elle n'est pas si longue que ça par contre elle est grasse voilà donc on le remet bien vivant à l'eau là hop présenter présenter le poisson voilà toujours au dessus de l'eau comme ça si elle glisse elle tombe dans l'eau et là on va le remettre bien dans le sens du courant pas besoin de l'oxygéner elle va se repartir tout seul on a laissé bien dans le sens du courant voilà hop là voilà nico vient de piquer un beau poisson en oeuf donc il se débrouille pour être toujours en dessous du poisson tout simplement si on laisse partir le poisson en arval il va se mettre à tourner à faire la toupie et on va le décrocher donc là et hop dans les puisettes bien joué encore une superbe truite fario de la rivière voilà piqué en oeuf voilà donc un poisson qui est pas stressé pas abîmé qui va repartir très vite dans l'eau voilà nicolas lui pêche en oeuf les neuf en fait c'est des imitations de larves aquatiques donc c'est de la pêche à la mouche une larve aquatique comme ça les neufs c'est 90% de l'alimentation de la truite donc ensuite elles vont manger du terrestre des verts des choses comme ça etc quand on va avoir une crue mais la plupart du temps et toute l'année ce qu'on retrouve dans la rivière c'est des neufs donc des larves d'insectes voilà et c'est ce qu'elles vont manger le plus en pêche à la mouche on utilise beaucoup la neuf parce que c'est très très efficace ça s'active c'est bien on va changer de secteur on va aller voir un autre secteur essayer un peu plus haut et voir on va aller voir un autre secteur donc là on peut le voir sur ce panneau on est sur la ppma du fossini du coup et là on va arriver donc on est toujours sur sur l'arbre on va arriver sur un parcours spécifique à ppma ça veut dire association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique donc c'est elle qui décide de mettre en place à un moment un parcours nautil ou un parcours spécifique comme ici et qui s'occupe aussi des réempoissonnements après on va peut-être faire une 40 plus toi il ya un joli poste mais qui est super encombré on va quand même tenter le coup mais c'est un peu chaud je suis accroché donc là nico vient d'attraper un super beau poisson branche il est bien accroché dedans à jeunette à 50 à temps je vois je vois la tête attention elle est belle elle est belle elle 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501